Imaginez un monde que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Une zone où la connexion internet est capricieuse. Pire, où il n'y a aucun réseau mobile. Bienvenue à Surfond. A seulement 25 km du Mans, seul le téléphone fixe fait autorité. Les actes de naissance en mairie. C'est l'un outil de travail. Il n'est pas question de téléphone portable. Non, ce n'est pas possible. Le téléphone portable, on a tellement été si vite qu'aujourd'hui, on ne l'a toujours pas. Mais depuis ce mercredi, on recommence à rêver pylône de télécommunications et champs électromagnétiques. Le ministère de l'économie et du numérique vient de publier une liste allongée des zones blanches en France. Les opérateurs seront contraints d'étendre le réseau de téléphonie. Comptez tout de même entre 100 et 150 000 euros pour une antenne. Pour une petite commune qui a un budget de 200 000 euros, ça fait dur. Il y aura des subventions qui interviendront là-dedans. On était à 80% d'après Mme la préfète. Ensuite, il y aurait 20% à trouver. Mais ça a l'air de se débloquer. Et l'État a l'air de vouloir faire un geste et prendrait en charge les pylônes. Pour les branchements et tout, c'est encore à discuter. Comme sur fond, six communes de Sarthe vont en bénéficier. Tout irait pour le mieux donc. Mais les bonnes ondes du ministère et des opérateurs sont décidément très sélectives. Car seuls les centres-bourgs sont concernés par l'arrêté. Dans ce hameau de Saint-Marc-la-Brière, téléphoner ou surfer avec son portable n'a d'égal que le lieu-dit. Ici, on n'est pas un centre-bourg. On est à hameau. Mais malgré tout, on est à hameau d'une centaine d'habitations. Donc, effectivement, on regrette énormément de ne pas avoir été reconnu et de n'avoir aucun opérateur qui daigne s'intéresser à notre problématique. Les conséquences dépassent le simple cadre de la communication. On m'a implanté un défébrillateur. Et ce défébrillateur a aussi la particularité d'avoir la possibilité de faire une télésurveillance du cœur. C'est donc une ligne spécifique pour cet appareil. Et malheureusement, de temps à autre, la ligne ne passe pas. Lister les zones blanches et contraindre les opérateurs, une avancée non suffisante. car ce sont des pans entiers du département qui restent sans réseau et c'est aussi leur attractivité qui est en jeu.